Musique 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 Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après un petit moment puisque ces derniers temps en fait les dernières vidéos que je vous ai mises ce sont les vidéos avec Laura des make-up Halloween bon même si Halloween est passé n'hésitez quand même pas à aller voir si jamais ça vous intéresse pourquoi pas allez les voir parce qu'on a fait le truc quand même sympathique une petite seconde mon chien chiale parce qu'il veut que je le sorte mais il pleut donc ça me fait assez cool parce que ça me fait assez cool à tout de suite donc voilà bah je sais même plus ce que je vous disais je crois que je vous disais qu'il fallait regarder éventuellement mes vidéos d'Halloween même si Halloween est terminé si ça vous plait en plus elle dure pas très très longtemps chaque vidéo donc pourquoi pas les voir un petit like et tout enfin bref surtout qu'on en a fait quand même pas mal puisque j'en en a fait 12 il me semble donc c'est quand même plutôt pas mal et puis ça vous donnera des idées pour je sais pas si vous avez une certaine réalité du fait j'en sais rien tout comme ça enfin bref la question n'est pas là aujourd'hui donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo test comme vous avez vu ces derniers temps sur ma chaîne en dehors des quelques vidéos là de maquillage d'Halloween j'ai presque que fait des vidéos des tests en fait voilà où je teste des produits parce que j'aime beaucoup faire ça enfin je trouve ça plutôt cool bon bien évidemment sauf si jamais ça tournait mal là je pense que ça me fait beaucoup moins rire mais en tout cas là je ne pense pas que ça tournera mal puisque c'est un masque de chez Sephora et je n'ai jamais eu de problème je n'ai jamais fait en tout cas ceux de la bouche je crois que vous en avez parlé dans une de mes vidéos test justement de masque de chez Sephora je vous avais dit que j'allais faire donc le test de ce masque-ci je ne l'ai pas fait depuis le temps parce que j'attendais de pouvoir être tranquille et filmer et tout donc du coup c'est un masque de chez Sephora pour les lèvres karité donc c'est hydratant lissant et moi c'est tout à fait ce qu'il me faut en plus là j'ai les lèvres méga sèches vous voyez peut-être à la caméra je ne sais pas du tout si vous voyez mais j'ai vraiment les lèvres méga sèches c'est vraiment mon truc donc hier exprès hier soir je n'ai pas mis de stick à lèvres avant de dormir puisque je me suis dit à tous les coups comme ça demain je vais avoir les lèvres un peu plus sèches on verra un peu mieux si ça fonctionne ou pas donc voilà c'est hydratant et lissant c'est un masque biocellulose apparemment c'est testé dermatologiquement comme d'habitude donc un masque en biocellulose qui adhère parfaitement aux lèvres ah d'accord ok c'est ça et leur contour pour une bouche au top en 15 minutes attention alors qu'est-ce qu'ils nous racontent d'intéressant comment on utilise ça alors déjà ils nous disent ça marche comme ils ont l'habitude d'écrire en fait sur les masques Sephora donc il est marqué enrichi à l'extrait de carité d'origine naturelle ce masque hydrate les lèvres et apaise des sensations de sécheresse lisse instantanément les lèvres et leurs contours on verra bien pour des lèvres comme réparer plus douce et plus belle est-ce que je vois non bon alors donc du coup c'est facile ils nous disent l'application je suppose ça peut être un petit peu comme pour tout il faut déplier le masque et retirer le film protecteur sur une des deux faces du masque appliquer le masque sur les lèvres puis retour ça reste cette femme ne sait pas lire puis retirer le second film protecteur il faut réajuster le positionnement du masque si besoin et ensuite il faut laisser tout simplement j'arrive pas j'arrive plus à parler c'est hallucinant c'est insupportable si vous me suivez sur instagram si ce n'est pas le cas allez le faire c'est madamegrenon-ytvb je vous inscrirai ici dans mes souris je ne sais pas parler je ne sais pas m'exprimer donc je disais il faut ensuite retirer et faire pénétrer l'excédent pas un léger massage inutile de rincer j'ai mangé après peut-être que c'est un peu con mais elle va faire ça avant de manger alors comment ça m'en foutre super ça m'en foutre sur moi c'est vraiment oh my god ma cheveux m'ont saoulé après alors elle a dit ah tu touches tes cheveux je viens de me faire gicler du masque pour les lèvres sur moi j'espère que ça ne tâche pas cette merde même dans la manche comment c'est possible c'est rentré dans la manche oh seigneur quelle idée quelle idée de faire ça comme ça assise là je vais pas pouvoir m'exprimer pendant 15 minutes c'est un truc qui me perturbe à chaque fois il y a énormément de produits comme d'habitude c'est vraiment dommage de gâcher tout ça tout ce qu'on utilise pas mais bon c'est comme ça alors la forme de la bouche donc il va falloir que j'enlève un côté du film protecteur c'est extrêmement galère je suis actuellement je suis actuellement je suis actuellement je suis actuellement plutôt bon voilà j'ai fini avec les 15 minutes de masque sur la bouche donc du coup qu'est-ce que Sam c'est une très mauvaise idée ce que tu as en fait une extrême mauvaise idée une très 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 mauvaise idée qu'est-ce que tu fais ? je suis en auré si un truc qui me le peut en espérant qu'il ne le fasse pas tout de mon appareil photo bon donc du coup j'ai essayé 15 minutes donc comme vous avez pu voir le truc il est juste immense c'est-à-dire que moi j'ai mis juste la partie du haut sur mes lèvres parce que mes lèvres sont petites enfin je pense que déjà c'est très très rare une personne qui a des lèvres aussi grosses que ce truc-là mais par contre voilà je trouve ça pas mal pour les personnes qui ont vraiment des lèvres bien pulpeuses du coup ça va forcément recouvrir la totalité de leur bouche parce que je ne pense pas que ça existe une bouche aussi grosse peut-être je ne sais pas mais moi voilà j'ai quand même une petite bouche donc du coup il y a juste la partie du haut que j'ai pu mettre sur ma bouche et puis en plus si je mettais vraiment une partie là une partie là en fait là le haut montait à la limite sur mon nez et surtout Sam s'il te plaît et surtout en plus ça rentrait beaucoup plus dans ma bouche parce que c'était pas forcément très agréable donc du coup c'est pour ça que j'ai mis juste la partie du haut en fait sur ma bouche de toute façon ça ne change rien en fait en fonction de vous en fonction de votre bouche etc donc au final ça va forcément hydraté toute cette partie puisque là vous avez pu voir c'est descendu jusqu'au menton qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? franchement oui ça hydrate très très bien là je trouve que bon voilà ça colle un petit peu là quand on enlève donc peut-être que je vais rincer au moins autour de ma bouche donc ça hydrate bien je le sens mais je ne vais pas dire que c'est extraordinaire non plus c'est-à-dire que vous n'avez pas la bouche bah comment dire vous savez quand vous faites comme ça c'est vraiment tout lisse ça glisse tout seul et tout ça fait pas non plus ça un bon stick c'est très très bien aussi je pense enfin moi ça m'hydrate très très bien et puis vous pouvez en mettre vraiment toute la journée alors que là c'est juste un seul et unique bah masque pour la bouche je crois que ça qui coûte 2,99€ je sais j'espère de ne pas vous dire de bêtises sinon je vous mettrai attention le lien et je vous mettrai ici vraiment le prix en fait sur l'écran il me semble que c'était 2,99€ est-ce que ça vaut le coup de mettre 2,99€ bon c'est pas excessif non plus 2,99€ quand on peut les mettre ou pourquoi pas les mettre oui qu'est-ce qu'il y a de bien mais voilà pour une seule et unique utilisation à savoir que comme d'habitude il y a quand même pas mal de gâchis au niveau du masque puisqu'on peut l'utiliser qu'une seule et demie fois et dedans il y a quand même pas mal de produits ce qui est un bon point en soi mais le fait d'être obligé de mettre ce produit à la poubelle c'est très très enfin c'est un peu chiant quoi ça hydrate ça je dis pas la texture c'est plutôt très agréable cette espèce de truc c'est glulose je sais pas comment il s'appelle je sais pas comment il s'appelle qu'est-ce qu'il y a bébé tu veux pas me lâcher et c'est très très agréable franchement ça m'a pas du tout dégénée de garder ça pendant 15 minutes sur la bouche ça colle très très bien ça adhère très très bien à la peau comme ils peuvent le dire voilà ça épouche bien la bouche voilà j'ai rien à dire de plus ça hydrate c'est très bien par contre je pense que ça ne vaut pas un bon stick bien hydratant sur le long terme à mettre tous les jours soit ça coûte beaucoup moins cher moi je les achète souvent au supermarché j'en ai un là en ce moment c'est le petit marseillais je crois mon stick il est vraiment super bien ou alors je prends aussi très souvent ceux de chez Yves Rocher qui sont vraiment vraiment top enfin moi je les aime vraiment beaucoup et pareil vraiment pas cher franchement je suis un petit peu mitigée je pense que c'est bien mais est-ce que vraiment on est obligé de mettre une telle somme dans un masque pour la bouche je ne pense réellement pas donc voilà mais ça fait son taf même si vous avez voilà ça m'a hydraté les lèvres mais je pense que c'est pas un truc qui va durer quoi donc en tout cas ne serait-ce que demain à mon avis même ce soir peut-être que j'aurai les lèvres sèches donc je vous dirai ça au pire dans la barre d'info donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo ciao